Merci beaucoup, et puis merci à Marion Guillou et Philippe Mauguin qui ont dressé le panorama, qui l'ont bien dressé. Donc sont venus s'asseoir avec moi tous les membres de l'équipe projet qui avons travaillé sur cette prospective. Alors je vais vous faire rapidement, normalement pas plus de 10 minutes. Juste un rappel de la commande et puis un aperçu quand même de la méthode qu'on a employée pour cette prospective. Donc sur la commande, côté INRA, des questions qui concernent la recherche et en particulier les ressources humaines, Philippe Mauguin l'a dit, face à la transition numérique, on pense que les métiers vont évoluer et ça veut dire de nouvelles compétences. On se pose des questions là-dessus. On se pose des questions sur les besoins de formation. Et plus généralement sur l'accompagnement de la transition numérique, sur comment la transition numérique va transformer les processus de recherche, les collectifs au sein de la recherche, les relations entre acteurs, entre scientifiques et puis entre scientifiques et non scientifiques, et comment ça transforme les outils et les infrastructures. Côté Agrignum, on se pose donc des questions qui concernent l'enseignement supérieur, sur comment le rôle des enseignants va changer, sur le positionnement à voir face à une marchandisation du savoir. Je crois que Philippe Mauguin a évoqué ça avec la puissance des GAFAM. Et puis des changements dans la place que prend l'apprentissage tout au long de la vie. Alors la question précise qui nous a été posée après maintes réflexions et négociations, c'est quelles sont les conséquences de la transition numérique à l'horizon 2040, sur les pratiques de recherche et sur les pratiques d'enseignement, dans les domaines scientifiques qui couvrent l'agriculture, l'environnement, l'alimentation et la santé animale. Donc bon, chaque mot compte. Je veux juste préciser, l'horizon 2040 peut sembler très lointain quand il s'agit du numérique, puisque tout va très vite, mais on a insisté de garder un horizon lointain pour pouvoir envisager des ruptures et pour donner une chance aux signaux faibles d'émerger et également pour libérer l'imagination en général et pour se détacher des intérêts immédiats des uns et des autres. Notre objectif donc est de produire des scénarios pour éclairer le débat sur les effets de la transition numérique, sur la recherche et l'enseignement supérieur dans les domaines concernés et d'anticiper ces impacts sur les pratiques de recherche et d'enseignement. Donc cette prospective doit servir comme point de départ pour une réflexion stratégique. Alors un mot sur la transition numérique, c'est peut-être évident, mais je tiens à préciser. Donc cette transition numérique, à l'origine, il y a une innovation technologique, mais cette innovation technologique, on l'a déjà dit d'ailleurs, elle impacte les usages, les relations entre les personnes et même jusqu'à la façon de penser les choses. Donc quand nous, aujourd'hui, on va dire transition numérique, ou pour faire plus court, on va dire juste le numérique, on se réfère à une transition sociale et en particulier aux usages du numérique. Alors l'organisation, bon ça a été un petit peu déjà dit, on a une équipe projet de six membres qui sont ici. Donc trois d'entre nous faisons la présentation ce matin et puis je vais juste nommer les trois autres membres qui sont assis ici. Donc Caroline Martin et Geneviève Aubin-Huselstein et Alain Bénard. Donc ils sont là pour répondre si dans la discussion il y a des choses qui les concernent plus particulièrement par rapport à leurs compétences, ils sont là. On a travaillé, on a fait un gros travail avec le groupe de travail, donc c'est une douzaine de personnes. C'est un groupe multi-institutions, multi-disciplines. On a essayé de couvrir l'âge, donc on a couvert les systèmes d'information, la politique des données, les sciences vétérinaires, la génétique, la bioinformatique, les sciences de l'éducation, de la sociologie, même si elle ne veut pas l'avouer, sur les sciences techniques et sociétés, de la sociologie et de l'économie. Donc ça c'est le groupe de travail. Et puis le comité de suivi, donc, qui représente les intérêts institutionnels, donc 8 membres de l'INRA et des établissements Agrinium. Alors j'essaie de vous dire, vous expliquez la méthode pour que vous compreniez, mais je vais essayer de ne pas vous perdre. La méthode, donc, qui s'appelle méthode des scénarios, elle est basée sur une analyse morphologique. Donc ce terme, analyse morphologique, c'est parce qu'on a recours à un tableau morphologique. Je ne vous l'explique pas tout de suite, mais on va en parler plusieurs fois ce matin. Et normalement, vous allez comprendre. Donc ce travail d'élaboration des scénarios, on l'a fait avec le groupe de travail sur 18 mois, au cours de 8 différents ateliers. En plus de cette méthode, on a ajouté un travail collectif, un exercice avec ce qu'on appelle des focus groupes, donc deux focus groupes sur les pratiques de recherche et sur les pratiques d'enseignement. Donc les deux groupes concernés étaient d'un côté les responsables de formation et ingénieurs pédagogiques et l'autre groupe était formé de chercheurs et d'enseignants chercheurs. On a aussi réalisé trois auditions, donc l'une sur l'avenir des sciences de l'éducation, une autre sur l'intelligence artificielle pour l'apprentissage et la troisième sur le numérique dans les soins vétérinaires. A la fin de l'exercice, on a encore ajouté un atelier pour travailler spécifiquement sur les enjeux, pour un petit peu défricher le terrain, pour commencer à aller vers la réflexion stratégique. Donc un exercice SWOT, c'est-à-dire un exercice sur les forces, vulnérabilité, opportunité et menace, en particulier pour les institutions, par rapport aux différents scénarios. Ça c'est globalement ce qu'on a fait. Maintenant, un petit peu dans le dur de la méthode, on commence avec ce qu'on appelle un système. Ce système, il est composé de composantes et chaque composante est composée de variables qui définissent la composante. Alors c'est un petit peu abstrait, mais après je vous montre les composantes, les véritables composantes qu'on a utilisées. Donc sur les variables, on fait un très gros travail. On fait une analyse rétrospective qui est basée sur une analyse bibliographique et une analyse des tendances actuelles. Donc tout de suite après moi, Mélanie Gervagnon vous présentera les tendances actuelles. Donc ce travail, pour vous donner une idée, dans son état brut, ça fait plus de 300 pages de matériaux qu'on a raccourcis dans un rapport qui fait environ 100 pages et qui sera disponible un peu plus tard, qu'on n'a pas encore diffusé. Alors si je reviens aux variables, donc le travail de rétrospective et des tendances actuelles nous permet de formuler des hypothèses d'évolution sur ces variables, sur l'avenir de ces variables. Plusieurs, donc 3 à 5 hypothèses sur chaque variable et on fait ça pour toutes les variables. Alors après, on opère à un autre niveau, on combine différentes hypothèses au sein d'une composante pour fabriquer 3 ou 4 hypothèses d'évolution pour chaque composante. J'espère que je suis clair. Et du coup, à la fin de ce processus, on a un jeu d'hypothèses d'évolution sur les composantes, pour chaque composante. On peut combiner de nouveau ces hypothèses, ces hypothèses qui sont d'un ordre supérieur pour obtenir des scénarios. On cible 3 à 5 scénarios et ces scénarios, on veut qu'ils soient contrastés, c'est-à-dire très différents les uns des autres, qu'ils disent des choses différentes, qu'ils soient cohérents en interne, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un scénario, c'est logique, ça tient, qu'il soit pertinent pour les questions qu'on pose et qu'il soit plausible. Il faut qu'on arrive à croire au scénario. Alors ça, c'était la partie un petit peu abstraite. Là, je vous donne un aperçu des 7 composantes qu'on a réellement utilisées pour définir ce système. Donc 7 composantes, l'une qu'on a nommée contexte, donc je vais les lire, pratiques d'enseignement et de formation, pratiques de recherche, organisation institutionnelle de l'ESR, données, interaction de l'ESR avec la société, et éthique et culture numérique. Donc on a fait ce travail sur toutes ces composantes, mais la commande est en particulier sur les pratiques d'enseignement et de formation et sur les pratiques de recherche. Donc on s'est concentré sur ces deux composantes et la présentation aujourd'hui va se concentrer sur ces deux composantes tout en faisant référence aux autres composantes. Alors si je vous donne le déroulé de la matinée, donc là tout de suite après moi, Mélanie Gerfagnon va vous présenter le travail sur les tendances en cours sur les variables qui concernent pratiques de recherche et pratiques d'enseignement en se référant aux autres composantes. Puis moi je vous présenterai les quatre scénarios proprement dit, donc on est arrivé à quatre scénarios contrastés, je vous fais la présentation des scénarios et finalement Olivier Mora présentera le travail qu'on a fait sur les hypothèses d'évolution des composantes, pratiques de recherche et pratiques d'enseignement et de formation. Donc il fera un zoom là-dessus, en se référant en particulier aux enjeux, ce qui nous amène pas à pas vers, comment Philippe Mauguin avait dit, des enseignements pour en tirer des actions. Voilà, et donc il y aura quand même des moments de discussion, il y aura un petit moment de clarification après Mélanie et puis un plus long moment de discussion après les scénarios, la présentation des scénarios. Mélanie donc c'est à toi. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement je vais vous présenter le travail rétrospectif qu'on a mené sur les deux composantes centrales qui sont pratiques de recherche et pratiques d'enseignement. Et pour mener cette analyse rétrospective, on a étudié un peu plus de 200 références des publications publiées dans des journaux internationaux à comité de lecture, mais également des rapports institutionnels ou de la littérature grise. Donc ces deux composantes, pratiques de recherche et pratiques d'enseignement, on les a étudiées au travers de l'analyse de trois variables chacune. Pour pratiques de recherche, on s'est intéressé à l'évolution de la variable transformation des collectifs de recherche, production des connaissances et validation et circulation des connaissances. En ce qui concerne pratiques d'enseignement supérieur et de formation, là nous nous sommes intéressés à l'évolution des variables contenus et outils d'enseignement et de formation, l'accès à la formation, mais également à une troisième variable, modalité de formation et de certification. Comme vous l'a dit Marco, ces deux composantes sont tributaires de l'évolution des cinq autres composantes et vous en verrez donc certains éléments au cours de cette présentation. Je vais commencer par vous présenter ce que l'on a pu identifier comme tendance lourde et comme signe au faible au niveau de la composante pratique de recherche et de la variable transformation des collectifs de recherche. Donc il est certain qu'au cours de ces dernières années, la tendance est à la flexibilité, à la complexification et même à l'élargissement progressif des collectifs de recherche. On a tout d'abord une affirmation des collectifs à durée déterminée, à cause des modes projet de la recherche ou grâce, qui sont basés sur des réseaux individuels de chercheurs et qui sont de plus en plus internationaux et cela est renforcé par des appels à projets nationaux type ANR ou européens comme les Cost Action et l'ERC. Les collectifs, ils ont tendance également à s'organiser de plus en plus autour des infrastructures de recherche de type SOER, zone atelier ou bien encore les très grandes infrastructures de recherche. Et ces infrastructures de recherche permettent l'acquisition de plus en plus de grands jeux de données via des objets numériques, des capteurs, des objets connectés. Et l'ensemble de ces collectifs étant organisés autour d'objets de recherche communs permettent l'acquisition de multiples jeux de données de diverses disciplines et donc facilitent l'interdisciplinarité. Une autre tendance est à la mixité des collectifs de chercheurs, de citoyens et d'entreprises au travers notamment des sciences participatives. Là, je vous ai mis deux exemples de plateformes de sciences participatives qui sont l'Ecoscope et la plateforme Open qui s'intéressent à la biodiversité. Ces collectifs mixtes de chercheurs, ils peuvent également s'organiser autour de tiers lieux comme les Living Labs et les Fab Labs puisque désormais avec les outils numériques, le chercheur peut véritablement sortir de son infrastructure, aller dans d'autres lieux pour pratiquer une recherche et collaborer avec d'autres personnes que ses propres collègues. On a noté également une tendance lourde à l'innovation et au partenariat avec le secteur privé puisque si l'on s'intéresse aux finances de l'Institut INRA, on a remarqué que les contrats passés avec le secteur privé ont été triplés au cours de ces dix dernières années. Pourquoi le secteur privé s'intéresse à nos domaines, du moins aux domaines étudiés par cette prospective ? Tout simplement parce que grâce aux capteurs, aux objets connectés, etc., ces domaines-là représentent un véritable puits, un gisement de données dans les domaines de l'agronomie, de l'environnement, de l'alimentation et de la santé animale. L'innovation est également boostée par tous les processus d'open innovation qui regroupent notamment, comme je vous l'ai cité au préalable, les Living Labs et les Fab Labs. Ces espaces ouverts d'innovation permettent également de promouvoir un cycle court recherche, innovation, transfert. cycle court qui est également promu par des appels à projets type territoire d'innovation qui permettent un ancrage de la recherche dans les territoires. Et là aussi, c'est une tendance lourde que nous avons identifiée. Outre la transformation des collectifs de recherche, la transition numérique impacte également la production de connaissances. Cela a été cité par Philippe Mauguin en introduction. Effectivement, la tendance est à la centralité des données dans les processus de recherche. Tout simplement parce qu'on a à l'heure actuelle une facilité d'acquisition de données que nous n'avions jamais atteinte auparavant. Je vous ai mis un exemple de la génomique pour l'étude de la biodiversité des micro-organismes. Alors qu'en 2008, il fallait plusieurs jours pour acquérir quelques dizaines de séquences d'ADN. En 2016, enfin en 2019, c'est encore mieux. Il faut quelques heures pour acquérir plus de 300 000 séquences d'ADN. Donc, on a un temps d'acquisition qui est extrêmement réduit pour beaucoup plus de séquences d'ADN. Et inversement, on a des temps de traitement et d'analyse qui sont extrêmement augmentés. C'est le fait que les données occupent une place centrale induisent des conséquences sur la construction des connaissances dans la recherche. Donc, on a véritablement le passage d'une production de connaissances classiques vers de nouveaux types de raisonnements et de processus. La question se pose en ce qui concerne les ruptures épistémologiques, puisqu'on aurait le passage de connaissances des phénomènes à partir de lois universelles, à la généralisation à partir d'un nombre très important d'exemples. On a également, ça a été cité par Marion Guillou, le développement de raisonnements inductifs et déductifs dans les pratiques scientifiques. Et dans les sciences de l'observation, les raisonnements peuvent également être changés, puisqu'on passe d'un raisonnement hypothético-déductif à des raisonnements orientés donnés. Donc, un raisonnement hypothético-déductif, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on part d'une, donc ça c'est valable dans les sciences de l'observation, par exemple l'écologie, on observe un phénomène in situ, on pose des hypothèses pour expliquer ces phénomènes, on mène des études expérimentales, on analyse les résultats et ensuite on conclut, on généralise, voire on théorise. Le raisonnement orienté données, lui, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'on passe, on part de résultats déjà acquis, on analyse des bases de données qui ont été acquises par des collègues chercheurs, on en tire des hypothèses de relations, de corrélations, puis ensuite on peut mener des expériences in silico, et in fine, on va vérifier en in situ si ce que nous a montré nos analyses de bases de données s'avèrent réelles ou pas. Autre changement dû au numérique, c'est l'intégration des savoirs de la société civile, notamment grâce à des pratiques collaboratives en ligne. Je vous ai mis deux exemples ici, Zooniverse qui s'intéresse au départ à l'étude des galaxies, mais qui a élargi son périmètre, qui est une plateforme internationale, et Tela Botanica qui s'intéresse plus particulièrement à la botanique et qui s'adresse à la communauté francophone. Donc là, chaque citoyen peut, qu'il soit des amateurs éclairés ou des gens qui ont envie de se mettre réellement à la botanique, peuvent s'impliquer dans ces pratiques de recherche et échanger sur la botanique. On a également noté une tendance, alors cette fois-ci, non pas une tendance lourde, mais une tendance émergente, quant à l'émergence des intelligences artificielles. En effet, dans le champ de l'agriculture notamment, on a de plus en plus recours au deep learning, bien que celui-ci soit encore en développement, qui est un apprentissage machine utilisant des réseaux de neurones. Ce deep learning permet l'analyse et le traitement d'images, qui semblent être très prometteurs pour, par exemple, étudier l'homogénéité d'un champ, l'émergence d'une maladie, ou bien encore prédire le comportement animal. Ce deep learning est favorisé par le mouvement open, l'open science, l'open data, et il dépend de la qualité des données. C'est un élément qui est capital quand les données deviennent centrales dans les processus de recherche. Par qualité de données, j'entends la qualité des métadonnées qui sont associées à ces données, tous les renseignements qui nous permettent de comprendre d'où vient la donnée, qu'est-ce que cette donnée, etc. Mais également, la qualité de données passe par la standardisation de l'acquisition de ces données. Le deep learning, il est très prometteur, et les géants du numérique l'ont compris, puisqu'ils investissent massivement dans l'intelligence artificielle, et notamment dans l'intelligence artificielle dans le but d'étudier l'agriculture. Les productions de connaissances sont également impactées par les objets connectés, les capteurs, etc., qui facilitent l'interdisciplinarité, puisqu'ils permettent de mobiliser et de croiser de multiples bases de données provenant de multiples disciplines. Ces croisements de bases de données ne peuvent être effectués sans l'interopérabilité des données. Cette interopérabilité est boostée par le principe FAIR, qui signifie FAIR findability, accessibility, interoperability, and reusability. Donc, les données doivent être trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables. Et ça, c'est un principe qui a été porté au-devant de la scène, notamment par le programme Horizon H2020. Une question reste cependant en suspens. Certes, les données sont centrales, mais les plateformes également. Les plateformes deviennent de plus en plus centrales dans les processus de recherche. On peut citer, par exemple, ResearchGate, Google Scholar ou Mendeley. Pour l'instant, ces plateformes sont gratuites, elles sont fortement utilisées. Par contre, la question du devenir des données acquises par ces plateformes reste en suspens. Donc ça, Olivier Mora en dira quelques mots après moi. Outre la production de connaissances, la validation et la circulation des connaissances est également fortement impactée par cette transition numérique, puisque la tendance est à l'accélération du cycle production, validation et diffusion des connaissances. Et comme l'a dit Philippe Mauguin en introduction, les publications et le nerf de la guerre en recherche, c'est le critère d'évaluation centrale de la recherche. Et pour les financeurs, il est clair qu'ils constituent un véritable retour sur investissement. Avec le numérique, on a une véritable remise en cause des modes d'édition traditionnels. avec le développement notamment de l'Open Access, des préprints ou bien encore des archives publiques, telles que Prodinra ou HAL. Là, je vous ai mis une évolution du nombre de travaux déposés par an sur Prodinra et sur HAL, mais également sur la plateforme BioArchive, qui est une plateforme de préprint dédiée au domaine de la biologie. Et nous pouvons voir assez facilement qu'au cours de ces dernières années, depuis l'existence en fait de ces plateformes, on a une véritable augmentation du nombre de travaux déposés par an. Et ce qui signifie que les chercheurs, la communauté scientifique, s'est vraiment emparée de ces outils pour remettre en cause les modes d'édition traditionnels avec les gros éditeurs comme Springer ou Elsevier. On a également, outre les modes d'édition, les modes de validation traditionnels qui sont remis en question. Ici, je vous ai fait apparaître sur la droite, la revue Pyro Community in Animal Science, qui est soutenue par l'INRA notamment. Et en fait, il s'agit d'évaluer, de reviewer des papiers qui ont été publiés en préprint, et ensuite de les recommander à la communauté scientifique. Autre validation, d'habitude, ce sont les pairs qui reviewent les papiers. Et on note le développement, c'est un signal faible pour l'instant, de l'intelligence artificielle pour reviewer les papiers. Donc on peut citer par exemple ScolarOne, qui est une plateforme centrale dans le dépôt des papiers, avec un algorithme qui s'appelle un silo, qui va faire une analyse textuelle des papiers déposés sur différentes revues, et en amont de la review. Et également des intelligences artificielles qui peuvent désormais vérifier les analyses statistiques qui ont été menées par les auteurs. Et ça, c'est Elsevier qui le développe avec l'algorithme StatReviewer. Outre ces modes d'édition, ces modes de validation, on a également accès maintenant, avec les grands jeux de données, à de nouveaux types de publications et de diffusion des connaissances. Par exemple, des data papers, des revues systématiques, ou bien encore des méta-analyses. Et là aussi, ces types de papiers sont dépendants de la qualité des données qui sont mises sur le marché, si je puis dire. On a également, en type de diffusion, l'open science. Et l'open science, ça constitue une véritable tendance lourde, avec des données ouvertes, des données qui sont accessibles, des protocoles qui sont ouverts, des codes sources qui sont partagés. Et tout cela, finalement, pose la question des droits d'auteur et des questions éthiques. Et on en reviendra là-dessus un petit peu plus tard dans la matinée. L'ensemble de cette transition numérique dans les pratiques de recherche a bien entendu des implications sur les métiers de la recherche, notamment autour des données. Il est certain que la data science est devenue incontournable pour traiter ces jeux massifs de données. Elle est désormais intégrée dans de nombreuses disciplines et également des métiers deviennent de plus en plus indispensables pour comprendre ces jeux de données. On peut citer, par exemple, les data scientists, les bioinformaticiens ou bien encore les écoinformaticiens. La question du devenir des métiers des personnes qui travaillent dans des pans disciplinaires qui nécessitent que très peu de données ou qui sont très peu instrumentées est posée. Autre conclusion, c'est qu'avec le fait que les données deviennent centrales dans les processus de recherche, il est certain que la communauté scientifique, que ce soit des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des techniciens, des ingénieurs, doivent désormais acquérir des connaissances et des compétences afin de comprendre véritablement les jeux de données qu'ils ont en main. Les métiers sont également impactés en ce qui concerne la communication. On l'a vu juste avant, des nouveaux modes de diffusion des connaissances sont encore à promouvoir et à maîtriser par la communauté scientifique. Mais également, la communication est modifiée par les différents outils qui sont offerts par le numérique, puisqu'à l'heure actuelle, un chercheur, un enseignant-chercheur peut assister à être physiquement à Paris, envoyer des mails à ses collègues du bureau d'à côté ou du centre de recherche à quelques kilomètres, assister à une conférence en Australie tout en tweetant ces différents résultats de recherche. Et donc là, on voit bien que l'ensemble des outils numériques permet un multitasking de ces personnels. Et la tendance est vraiment lourde dans la multiplication des tâches effectuées par un seul et même chercheur ou enseignant-chercheur. Passons maintenant à la composante pratique d'enseignement supérieur et de formation. La première variable que nous avons étudiée concerne les contenus et les outils d'enseignement et de formation. Dans les domaines qui nous intéressent dans cette prospective, les liens avec le terrain sont indispensables, puisque l'objet d'étude concerne le vivant et nous sommes dans des domaines où on est face à une multiplicité d'acteurs. Les relations avec les acteurs sont extrêmement importantes et on peut le voir dans les différents parcours pédagogiques, puisqu'on a de plus en plus de projets menés dans les écoles ou dans les universités qui sont en étroite relation avec les acteurs du territoire. Et les parcours pédagogiques sont de plus en plus construits en fonction des débouchés professionnels. Par ailleurs, on note, au cours de cette décennie, une tendance à la pédagogie qui est de plus en plus active, et ça, le numérique aide en ce sens. On a l'expérience propre des apprenants qui est de plus en plus prise en compte dans la construction des parcours et des contenus de formation, mais également des ressources numériques, comme les plateformes, les cours en ligne ou les MOOC, qui sont de plus en plus partagées. Ces plateformes, ces cours en ligne type MOOC permettent de constituer de véritables communautés d'apprentissage en ligne, mais également de co-construire des contenus et des outils d'enseignement et de formation. Afin de co-construire ces outils et ces contenus d'enseignement, il est certain qu'il faut avoir les compétences et les connaissances en numérique pour faire de telles choses. A la fois, ces compétences doivent être gérées par le collectif d'enseignement, que ce soit les enseignants-chercheurs, les formateurs assistés des ingénieurs pédagogiques, mais également par les apprenants eux-mêmes. Et donc, là, on a noté une tendance lourde au fait que dans différentes filières qui ne sont pas des filières informatiques, on a de plus en plus de cours de développement informatique, d'algorithmie ou de gestion de bases de données, voire même des spécialités de dernière année en école d'agro sur la data science. outre le fait de devoir maîtriser les outils numériques eux-mêmes, il faut également avoir des raisonnements qui sont adaptés à ce foisonnement de ressources numériques en ligne. Et donc là, le rôle de l'enseignant est vraiment capital pour guider les apprenants dans cette sorte de jungle de ressources numériques. Le numérique permet également d'avoir des supports qui sont de plus en plus dynamiques, interactifs et immersifs. Bon nombre d'écoles ou d'universités ont à l'heure actuelle des Moodle ou des MOOCs. un peu moins, voire même beaucoup moins, possèdent des outils numériques permettant la simulation, la réalité virtuelle ou la gamification. Mais ces trois derniers outils sont extrêmement prometteurs pour les processus d'apprentissage et devraient se développer au cours des prochaines décennies. Cependant, l'ensemble de ces outils utilisent des plateformes et ces plateformes d'enseignement génèrent des quantités extrêmement importantes de données d'apprentissage. Et l'utilisation de ces données d'apprentissage par les plateformes d'enseignement, elles sont effectuées par une science que l'on appelle les Learning Analytics, qui permettent, in fine, après analyse de ces données d'apprentissage, une meilleure individualisation des parcours des apprenants, mais également de l'expérience pédagogique qui est beaucoup plus adaptée à chaque individu. Par ailleurs, ces données d'apprentissage, elles sont également utilisées pour améliorer l'AIED. L'AIED, c'est l'intelligence artificielle en éducation. Donc là, c'est une tendance émergente, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'éducation. Mais elle va devenir de plus en plus importante si on accroît le nombre de cours en ligne. d'enseignement à distance et également si les communautés d'apprentissage en ligne perdurent et s'accroissent. Pour l'instant, l'intelligence artificielle, elle se contente d'être un tuteur, un compagnon, qui guide l'apprenant tout au cours de son parcours pour lui signifier des modules qui seraient bien pour son parcours, pour lui signifier qu'il a moins compris telle et telle partie du cours, et comment pallier à ce manque de connaissances. Un développement de l'AIED également en cours, c'est l'intelligence artificielle textuelle, qui pourrait dans un avenir assez proche permettre de faciliter l'internationalisation des parcours et des formations, en facilitant la traduction simultanée. De nombreux défis, cependant, restent à relever pour le développement de cet AIED, notamment le développement d'indicateurs fiables pour suivre les progrès des apprenants, mais également pour anticiper de manière très efficace le décrochage d'un imprenant, puisque c'est le facteur limitant un peu de ces enseignements à distance. Les modalités de formation et de certification sont également impactées par la transition numérique, et donc l'évolution de cette variable au cours des dix dernières années nous a montré qu'on est actuellement dans une tendance à l'hybridation du présentiel et de l'enseignement à distance. On a également, du moins on se pose la question, d'une mutation, remarquez que les diplômes mutent, une mutation des diplômes vers une agrégation de certification. Pourquoi ? Et bien parce que les apprenants, tous citoyens, a besoin de plus en plus de justifier de ces connaissances, mais également de ces compétences. Et ces compétences, elles peuvent être justifiées par l'obtention de certificats. Et, in fine, on a la constitution de véritables portefeuilles de compétences, qui sont extrêmement adaptées à la vie du 21ème siècle, à la mobilité des apprenants, et qui peuvent permettre de justifier de ces compétences auprès d'un potentiel employeur. Par ailleurs, la tendance, beaucoup moins lourde, mais qui est en forte émergence, est à la granularisation des apprentissages, c'est-à-dire qu'on va vers des compétences qui sont de plus en plus précises. Et, pour justifier de ces compétences et de ces connaissances de plus en plus précises, on a noté l'émergence des badges ouverts. Donc, l'agrégation de badges ouverts donne ensuite accès à un certificat. Le numérique permet également la continuité entre la formation initiale et la formation continue. Et cette formation continue, on le voit bien avec cette tendance lourde à la certification des compétences, est soutenue, en fait, par les politiques publiques actuelles, avec la validation des acquis de l'expérience ou bien encore le répertoire national des certifications professionnelles. Outre les modalités de formation, il faut regarder également si l'accès à la formation est modifié ou pas par le numérique. Depuis 50 ans, il est certain qu'on a une démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur et à la formation. Et la question de l'égalité de tout un chacun face au numérique et à l'accès à cet enseignement supérieur se pose. Il est très commun de penser que, étant donné qu'avec les outils numériques, on peut accéder à tout moment, à tout endroit, à des cours en ligne, que ce numérique facilite finalement l'accès à l'enseignement supérieur et à la formation. Cependant, il est certain que le numérique génère de nouvelles inégalités de par la fracture numérique qui vient s'ajouter à la fracture culturelle, à la fracture sociale et à la fracture financière des apprenants. Par ailleurs, une inégalité qui pourrait être pointée là, due au numérique, c'est la capacité d'un apprenant à se repérer dans le foisonnement de ressources numériques, d'enseignement numérique en ligne, et de savoir critiquer et juger la qualité de ses contenus. Et là aussi, le rôle de l'enseignant sera vraiment capital pour aider les apprenants à acquérir un véritable esprit critique. Donc on l'a vu, ces deux composantes, pratique de recherche et pratique d'enseignement, ont été fortement influencées au cours des vingt dernières années par le numérique et l'ensemble des variables, l'évolution des variables que je vous ai présentées en est le reflet. Donc cette analyse des tendances en cours, on l'a effectuée pour ces deux composantes centrales, recherche et enseignement supérieur, mais on l'a également effectuée pour les cinq autres composantes. Ce qui nous a permis d'élaborer des hypothèses d'évolution à 2040, donc de ces sept composantes, de construire un tableau morphologique et, in fine, d'élaborer des scénarios. Et donc, après quelques minutes données à la salle pour, si vous avez besoin, de clarification sur la méthodologie ou sur les tendances en cours que nous avons identifiées, Marco Barzman, ici présent, vous présentera les scénarios. Nous avons donc cinq minutes environ pour quelques questions de compréhension et des questions directes. Avant de passer à la suite, je voudrais rappeler aussi, et ce serait bien qu'on ait une petite présentation de l'outil, qui permet à tous ceux qui nous suivent à distance de poser leurs questions. Donc, c'est peut-être l'occasion de faire un tout petit break et une présentation de cet outil. Bonjour à tous et à toutes, merci pour l'introduction. Donc, je vais vous présenter l'outil Bicast. C'est l'outil que nous allons utiliser pour pouvoir faire des interactions avec les différentes personnes ici présentes, en plus des questions qui vont être sur le micro. Donc, je vais vous le présenter, je vais vous faire un petit tutoriel en live pour qu'on puisse voir à quoi cela ressemble. Donc, j'invite toutes les personnes qui n'ont pas eu le temps de le faire encore à se connecter sur l'outil. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un souci sur le Wifi. Le Wifi, c'est 2538, le mot de passe. FBL, oui. Mais il ne s'affiche pas, je ne sais pas pourquoi. Oui, oui, on peut commencer à poser des questions sans l'outil. Puisqu'on est autorisé à poser des questions sans l'outil, c'est une question de compréhension. Sur la partie rétrospective, j'ai cru comprendre que dans la rétrospective recherche, on voyait une montée en puissance des questions de sécurité numérique et des questions d'éthique. Et dans la rétrospective enseignement, je n'ai pas vu de montée en puissance de l'enseignement sur les questions de sécurité et d'éthique. Alors, est-ce que j'ai été inattentif ? Non, non, je plaide coupable. Est-ce que j'ai été inattentif ou est-ce qu'il y a une tension entre le besoin et la réponse ? Oui, je plaide coupable. J'aurais dû mentionner que les données d'apprentissage, justement, soisonnement de données d'apprentissage, posent aussi des questions éthiques et elles seront abordées ultérieurement, en fait. Mais j'aurais dû le mentionner. De la même manière que, par contre, la sécurité, c'est par rapport à l'accaparement des données par les géants du numérique, c'est ça ce que vous voulez dire ? C'est quoi ? Peut-être j'ai inféré, mais j'avais cru comprendre que dans la rétrospective recherche, on voyait la montée en puissance des questions sécuritaires, que ce soit la question propriété ou que ce soit même la question sécurité des outils, puisque si on fait mouliner une machine avec des logiciels partagés, il est clair que si le logiciel se met à déraisonner parce qu'il a été programmé pour déraisonner par un quelconque clandestin, ça pose une question sur la sécurité. Donc, moi, j'avais vu que cet aspect sécurité, côté recherche, c'était très ressenti, que par contre, côté enseignement, ce besoin-là, je ne l'avais pas vu percoler. C'était ça ma question. Non, mais je crois que c'est vrai. Il y a un décalage entre les besoins naissants qui montent et l'enseignement de cette sécurité, entre autres sur les données personnelles, d'enseignement d'apprentissage qui transitent et qui peuvent être captés très facilement parce que les étudiants s'en fichent un peu. Ils vont sur Google, ils vont sur YouTube, ils vont partout, ils laissent leurs traces. Et l'enseignement n'est pas encore adapté à ça, mais ça va venir. Une autre question de compréhension directe, puis on reviendra très rapidement à la participation des extérieurs pour poser les questions. C'est allumé. Merci. Bonjour, merci pour votre présentation. Pardon, Guidel Lavaline Ranante. Quand vous faites, enfin c'est une question de compréhension, quand vous faites votre analyse systémique, en quelque sorte, vous distinguez des composantes en supposant qu'elles sont quelque part indépendantes, même si dans votre présentation générale, il y a le bleu d'un côté, le jaune de l'autre, et il y a un dégradé, et on ne voit pas de vert. Je veux dire par là, la recherche produit des connaissances, l'enseignement les transmet, et comment se fait le transfert entre ces connaissances ? Est-ce que le numérique peut catalyser un peu ce transfert ou pas ? Peut-être que je l'ai loupé, peut-être que vous l'avez évoqué. Alors je ne l'ai pas évoqué, mais effectivement, oui, il n'y a pas de vert. Non, vous avez compris le sens de ma question. Tout à fait. Le numérique, il peut vraiment faciliter l'intégration des progrès de la recherche dans l'enseignement, ça c'est indéniable. On a de plus en plus de parcours qui intègrent la recherche. Marion Guillou l'a dit en introduction, on a des modules d'enseignement qui sont vraiment basés sur la recherche et qui prennent en considération cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo !